Donc depuis quelques vidéos, on a défini qu'est-ce que c'était que la composée de deux fonctions, donc de deux transformations linéaires plus précisément. Donc j'avais la transformation linéaire S définie de X dans Y et la transformation linéaire T définie de Y dans Z. Et ce qu'on avait vu, c'est que S de X, vu que S est une transformation linéaire, ça pouvait s'écrire comme étant le produit d'une matrice par un vecteur X et que T pouvait aussi s'écrire de la même manière, le produit d'une matrice B, par le vecteur X. Et donc ce qu'on avait vu, c'était la composée de T par S. T rond S était une transformation linéaire définie de X dans Z et qui avait l'expression suivante, donc T rond S de X, c'est égal à T de S de X. Et ça, c'était la même chose que de multiplier la matrice de transformation de T avec la matrice de transformation de S, donc c'est-à-dire B, A, X. Voilà. Et c'était de cette manière-là qu'on avait défini ce que c'était que le produit matriciel. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ce que ça donne avec trois transformations linéaires. Et donc on va définir H de X qui est égal à A de X. On va en prendre une deuxième qu'on va appeler G de X est égale à B de X. Et on va finalement en prendre une troisième, F de X qui est égale à C de X. Et on va regarder la composition de ces trois transformations linéaires. C'est-à-dire qu'on va prendre H rond G rond F. Et on va regarder ça, qu'est-ce que ça donne. Donc il me faudrait une autre couleur ici pour y voir. Bon, je vais garder mon vert ici. Et on va mettre les parenthèses de cette manière ici. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ce que je peux m'imaginer, c'est qu'ici, je peux rapporter ça au cas avec deux transformations linéaires. Donc ici, par exemple, ce serait la transformation linéaire T. Et ici, c'est comme si c'était ma transformation linéaire S. Donc en utilisant ça, je peux simplifier un petit peu cette écriture-là. Enfin, du moins l'écrire un petit peu différemment. Donc on va faire ça ensemble. Donc si c'est ça, c'était ici, je vais avoir H rond G. Je laisse tomber les couleurs parce que ça va être un petit peu trop compliqué à suivre. Donc ça va être H rond G de F de X. Donc ici, je n'ai bien sûr pas défini c'était quoi le domaine d'arrivée et de domaine de définition de chacune de ces transformations linéaires. Tu dois juste me croire que ça marche bien ici. Et que ici, X est de même dimension que le domaine de définition de F. Donc ici, j'ai juste mis que H rond G rond F de X, c'était pareil que H rond G de F de X. D'accord ? J'ai déjà transformé par F ici. Et ici, du coup, je me retrouve exactement dans la même configuration qu'avec mes deux transformations linéaires. C'est que ici, j'ai T et ici, j'ai S. Et donc je peux réécrire encore une fois cette composée-là de telle manière que ça va ressembler à cette expression-là ici. Donc je vais avoir H de G de F de X. Et je n'oublie pas de fermer toutes ces parenthèses ici. Donc voilà mon expression-là. Et donc maintenant que j'ai cette expression, qu'est-ce que je peux voir ici ? Eh bien, je peux voir ici que j'ai G de F de X. Et ça, ça ressemble drôlement à T de F de X. Ça veut dire que ça, eh bien, c'est G rond F de X qui vient en entrée de H. Voilà. Et donc ça, en d'autres termes, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, si je reprends, eh bien, c'est H rond G rond F de X. Voilà. C'est cette expression-là. Donc là, en fait, ce que je viens de te montrer avec tout ça, c'est qu'au final, ça n'a pas d'importance où est-ce qu'on met les parenthèses quand on a trois transformations ici. Ça n'a pas d'importance si on commence à faire la composée de H avec G ou de G avec S ici. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces deux expressions-là ici, c'est égal à H rond G rond F de X. Et donc, ça n'a pas d'importance si on commence par H rond G ou G rond F dans notre cas. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la composition est associative. Donc, on n'a pas besoin des parenthèses. On peut commencer à composer donc avec H avec G ou G avec F. Et ça n'a donc pas d'importance. Et donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la représentation matricielle de H rond G rond F ? Et donc, pour ça, je vais effacer ce que j'ai fait avec mes deux transformations linéaires là au-dessus. Donc, si on prend H rond G rond F de X. Donc ici, juste oublier les parenthèses, les voilà. Et donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, qu'est-ce que c'est que G rond F ici ? Eh bien, G rond F, par définition, ça va être le produit matriciel BC. Voilà. Et ensuite, eh bien, je compose par H. Et donc, je vais multiplier par la matrice A à gauche. Et bien sûr, tout ça, multiplier par X. Maintenant, si je prends H rond G, rond F, tout ça de X. Eh bien, H rond G, qu'est-ce que c'est ? H rond G, ça va être le produit matriciel de A par B, multiplié par la matrice C, qui correspond à F ici, multiplié par X. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que mon expression là en bleu et mon expression là en rose sont équivalentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut tout simplement dire que ici, A entre parenthèses BC est égal à AB entre parenthèses C. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance si on commence à multiplier B et C ensemble et ensuite on multiplie avec A, ou si on commence par A et B ensemble et ensuite on multiplie avec C. Et ce que ça veut dire, c'est que le produit matriciel ici est associatif. Donc, on a tout simplement pas besoin de ces parenthèses ici. À la différence de ce que je t'ai montré avant, dans la vidéo précédente, où on avait vu une propriété très très importante qui nous montrait que le produit matriciel n'était pas commutatif. En d'autres termes, A, B est différent de B, A. Par contre, ici, ce qu'on a montré, c'est qu'il est bien associatif. Et dans la vidéo suivante, on va voir s'il est distributif.